Il est temps de passer à la déclaration des députés. Député de Kingston et les Îles. Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai eu l'honneur de souhaiter la bienvenue au chef de l'opposition officielle à ma circonscription de Kingston et les Îles. Nous avons rencontré des familles qui sont préoccupées par la crise de médecine dans les couloirs dans la région de Kingston. Ce sont des personnes comme nous qui ont tout fait pour contribuer, travailler fort de nombreuses façons à notre collectivité. Ces personnes méritent de bons soins de santé et l'accès à des soins en temps important lorsqu'ils en ont besoin. Mais à Kingston et partout en Ontario, il y a trop de personnes qui n'ont pas accès aux soins lorsqu'elles en ont besoin. Trop de personnes attendent des années avant d'avoir un médecin de famille. À Kingston, la situation est tellement grave que notre conseil municipal a adopté une résolution demandant au gouvernement de l'Ontario de faire face à cette situation. Nous avons entendu des membres de la communauté qui attendent des années, des années pour avoir une consultation avec un spécialiste ou avoir accès avec un médecin de famille. Ces personnes doivent conduire des heures. Ces personnes ont trop peur de renoncer à leur ancien médecin dans des villes comme Kingston, ce qui signifie aller sur une liste d'attente. Il y a une personne à Kingston et les Îles qui n'a pas de médecin et une personne de trop. Ce manque de soins primaires a été ignoré dans ma circonscription. J'aimerais travailler avec tous les intervenants locaux afin de créer une solution durable et à long terme sur la pénurie des médecins à Kingston et les Îles. Merci, M. le Président. Déclaration des députés de Etobico-Lakeshore. Merci, M. le Président. M. le Président, j'aimerais souligner des nouvelles importantes à Etobico-Lakeshore qui vous montrent à quel point l'Ontario est propice aux affaires. J'ai eu l'honneur de participer à une signature d'une entente entre Bruce Power et Connectrix, qui est une compagnie internationale dans l'industrie électrique à Etobico. Ces entreprises collaborent dans les isotopes médicales qui font la promotion du rôle de l'Ontario comme étant un chef de file mondial dans ce domaine novateur à l'avant-plan de la recherche médicale. Bruce Power est un fournisseur de cobalt-60, un isotope qui stérilise les équipements dans les hôpitaux pour traiter les tumeurs du cerveau et pour lutter contre le cancer. Ces demandes pour les isotopes sont en croissance et l'Ontario a cette expertise pour répondre aux besoins. Le lien entre Connectrix et Bruce Power va profiter de l'avantage nucléaire de l'Ontario. Le travail de ces entreprises va offrir des bons emplois bien payés à Etobico et va étendre et élargir une source d'isotopes médicales à long terme offrant un accès mondial pour les années à venir à une époque où le monde fait face à une pénurie. Je suis fière de présenter cette annonce qui signale au reste du monde que Etobico et l'Ontario sont effectivement propices aux affaires. Merci. Déclaration des députés. Déclaration de Niagara Falls. Le mois de la sensibilisation aux cônes. Le mois de novembre est le mois de la sensibilisation des cônes. Bien que je sache que ce n'est pas une annonce excitante. Le Canada a le taux le plus élevé de la maladie de Crohn. Il y a plus de 100 000 Ontariens qui sont atteints de la maladie du Crohn. Et il y a des personnes qui ont le type 1 de diabète 1 et d'épilepsie. D'ici 2030, 1 % de la population du Canada aura la maladie de Crohn. Les conséquences de cette maladie sont graves, y compris un décès prématuré et le cancer. Beaucoup de personnes atteintes vivent avec l'anxiété et la dépression. Cette maladie touche leur qualité de vie. Monsieur le Président, les régions moins servies, telles que Niagara, selon des études, maintes et maintes fois, on prouve que les patients qui ont un gastro-entérologue ont de meilleurs résultats, y compris moins de chirurgie et moins d'hospitalisation. De nombreuses personnes n'ont pas de couverture pour les assurances médicaments. Des familles monoparentales, de nombreuses personnes ont de la difficulté à trouver de nouveaux médicaments. Et ces nouveaux médicaments permettent à ces personnes de mieux participer dans la vie communautaire. J'aimerais reconnaître ce mois de sensibilisation à la maladie du Crohn. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Marken-Unionville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai participé à un programme pour les personnes ayant un handicap pour la Fondation Trillium de l'Ontario. J'ai eu l'occasion de visiter les deux centres avec des entrepreneurs passionnés et engagés qui ont des produits intéressants. Je leur ai parlé de leurs ambitions. Le programme d'emploi pour les personnes ayant un handicap, on leur donne une formation pour devenir des entrepreneurs et d'être dépendants financièrement. Non seulement ce programme est bon pour ses participants avec une aide et une formation en entrepreneuriat, on aide également les individus ayant un handicap et l'occasion d'exprimer leur créativité de façon à ce qu'ils puissent contribuer à cette économie diverse. Monsieur le Président, notre gouvernement a appuyé cette initiative par la Fondation Trillium de l'Ontario et espère continuer à soutenir des projets semblables pour donner aux Ontariens ayant un handicap l'occasion de contribuer de façon significative. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés et députés de London North Centre. Je suis fier de prendre la parole pour reconnaître Shine the Light, une campagne pour 11 centres de femmes abusées afin de comprendre qu'elles ne devraient pas se sentir honteuses, mais plutôt c'est l'abuseur qui devrait avoir honte. Alors c'est un programme qui existe jusqu'en Australie. Madison Fraser, un champion, elle est morte dans un accident automobile. sa mère a commencé la société Madison pour aider les survivants de trafics sexuels. Shaney Cox a partagé son histoire comme étant un partenaire intime et partagé des photos privées d'elle. C'est une personne incroyable. Et maintenant, elle montre aux femmes et aux filles comment être fortes. Alors tant mieux pour toi, Shaney. Nous sommes des centres qui soutenons les femmes abusées. Et ce sont des initiatives qui sont très importantes. Les conservateurs régressifs ont éliminé des budgets et l'éducation sur le consentement et ce qui outille les jeunes contre les prédateurs. Il y a des militants qui protègent les enfants vulnérables. Alors, comprenons, ce gouvernement a éliminé les outils pour aider les femmes, mais a élargi la vente du cannabis. Nous avons besoin de défenseurs pour les enfants. Qui en tire profit? Ce gouvernement a besoin de dire la vérité. L'Ontario est ouvert aux prédateurs. Je vous demande de retirer. Je retire. À l'ordre. Il l'a retiré, alors. À l'ordre. Déclaration des députés. Député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Un centre de santé mentale célèbre son 100e anniversaire. Ce jalon est l'occasion de reconnaître le personnel, de célébrer les accomplissements et sa vision pour l'avenir dans les soins de santé mentale. L'Ontario Shores offre un leadership aux partenaires de la population, aux décideurs et aux secteurs sociaux pour renforcer et faire avancer le système de soins en santé mentale. L'Ontario Shores accepte l'occasion de sensibiliser les gens à la santé mentale et d'éduquer les praticiens médicaux et de former la prochaine génération de spécialistes en santé mentale. Les militants d'Ontario Shores appuient les efforts des décideurs, des patients, des médecins, pour s'assurer que les patients atteints aient accès aux soins et l'occasion de participer pleinement à la société. Félicitations aux conseils d'administration et au personnel sur leur centième anniversaire. Merci, M. le Président. Rappel au règlement, député de Timmons. Merci aux députés d'en face d'avoir parlé de ma fille Julie Bisson à Ontario Shores. Elle est très fière de travailler là-bas. Déclaration des députés et députés de York Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour parler sur la question de chômage et de sous-emploi dans ma circonscription de York South-Ouest. Selon les statistiques d'octobre, le chômage est au-dessus de la moyenne nationale et provinciale. Le chômage chez les jeunes est plus élevé et continue à augmenter. Mais ce qui m'étonne, c'est que ces chiffres ne racontent pas tout. Car le gouvernement de Ford, les conservateurs, le manque de respect envers les travailleurs et leurs droits, même pour ceux qui ont un travail, ces personnes peuvent moins faire vivre leur famille. Le gel du salaire minimum signifie moins d'aliments dans le frigidaire. Retirer des journées de maladie signifie que les parents ne peuvent plus s'occuper des enfants malades. et on force les gens de prouver qu'ils sont malades va mener à des difficultés pour les familles lorsque ces familles ont déjà des difficultés. Nous devons comprendre que les statistiques ne sont pas juste des chiffres. Ces statistiques représentent des vraies personnes. Un emploi n'est pas juste un emploi, mais plutôt un emploi et la fierté de pouvoir se faire vivre soi-même et sa famille. C'est la dignité d'avoir une paye égale, un salaire égal à un travail égal. Et c'est un espoir pour l'avenir. Il est bien d'être fier de son bon travail. La dignité est une bonne chose pour les affaires, l'espoir aussi. Ce projet de loi 47 est très mauvais pour les affaires en Ontario. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration des députés d'Ottawa Sud. Merci beaucoup, M. le Président. Lundi, les soins palliatifs de l'Ontario seront ici à Queen's Park. Je sais qu'ils ont communiqué avec de nombreux députés. Il y en a de nombreux qui sont nouveaux. J'espère que vous allez les rencontrer. Je vous encourage à les rencontrer. Ils seront à la réception ce soir-là. J'ai eu la chance de travailler pendant quatre ans sur le dossier des soins palliatifs. C'est quelque chose qui nous unit tous. Je sais qu'il faut s'améliorer pour s'occuper des personnes à la fin de leur vie. Et nous voulons nous unir comme collectivité. Nous faisons un travail formidable. Au début de la vie, les écoles sont prêtes. Les garderies sont prêtes. Tout est prêt lorsqu'on arrive dans ce monde. Mais lorsqu'on quitte le monde, ce n'est pas la même chose. Alors, la fin de vie mérite le même type d'attention que le début de la vie. Et je sais que dans de nombreuses collectivités, il y a ces centres et ces organismes de soins palliatifs qui offrent ces services. Et je vous encourage vivement de les rencontrer et de les aider, de s'assurer d'obtenir le soutien dont ils ont besoin. Merci, Monsieur le Président. Député de Timmins, j'aimerais parler à notre sergent d'armes pour sa diplomatie. Merci beaucoup. Effectivement. Déclaration des députés. Député de Markin-Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour parler de ma préoccupation sur une crise politique au Sri Lanka. Nous sommes nombreux, soit de première ou de deuxième génération. Nous sommes des fils ou des filles d'immigrants dans ma circonscription. Nous sommes la collectivité la plus diversifiée au niveau ethnique. De nombreux résidents ont des liens étroits avec leur mère patrie. Il y a beaucoup qui ont des membres de la famille, qui sont réprimés, qui vivent de la violence. Je suis arrivé en 1983 comme réfugié politique au Canada. Monsieur le Président, mon frère, un député, a été poignardé brutalement car il a été dans un combat pendant 90 jours, mais a survécu. Plus tard, il a démissionné et il a quitté le Sri Lanka. L'année dernière, Monsieur le Président, ma belle-sœur, une enseignante a été assassinée. Le Sri Lanka a vécu une longue guerre en 2009. Nous avions l'espoir au Sri Lanka, mais les choses ont changé récemment. Monsieur le Président, de nombreuses personnes pensent que cette crise politique est l'histoire qui se répète. Et c'est pour cette raison qu'il est clair que pendant ce bouleversement, les membres de la société civile, y compris les militants et les journalistes, les défenseurs, il est important que toutes ces personnes soient protégées de la violence et de l'intimidation pour que ces personnes puissent contribuer et se faire respecter leurs droits. Il y a des minorités ethniques et j'espère que ces personnes pourront vivre en paix, tout comme au Canada. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Député de Brampton-Ouest. J'aimerais parler d'une question à Brampton, des bons environnements et de la dignité de nos citoyens. Nous avons toujours été de grands défenseurs pour améliorer la qualité de la vie des Ontariens, en ayant moins de taxes et en remettant plus d'argent dans la poche des gens, en faisant la promotion de bons emplois payants tout en protégeant les travailleurs. Monsieur le Président, aujourd'hui, je suis ici pour parler des problèmes auxquels font face les gens de DCN à Brampton. Beaucoup de camionneurs ont fait des manifestations sur leurs conditions de travail. Il leur manque des choses fondamentales comme l'accès à une salle de bain. Nos camionneurs sont importants pour l'économie de Brampton et de l'Ontario. Ces hommes et ces femmes, souvent, travaillent pendant plusieurs heures pour s'assurer le transport des biens et des produits à l'échelle de la province. Sans les camionneurs, notre économie serait imposée à un frein. Monsieur le Président, j'apprécie tous les camionneurs de la province et je demande à OCN à Brampton d'écouter leur inquiétude et de remédier à la situation. Merci. C'est tout le temps pour les déclats.